Salut Castar, je profite que vous êtes un tout petit peu plus attentif grâce au concours. On pourrait presque parler de public captif. On pourrait parler d'un projet qui me tient à cœur. En fait, je voudrais faire une série de vidéos qui est réservée aux abonnés de la newsletter dans un premier temps. Ça sera des vidéos un petit peu plus spontanées, un petit peu plus intimes peut-être. Ces vidéos pourraient parler de mon équipe, parce que oui, il y a une équipe, il y a trois autres personnes en plus que moi, qui sont bénévoles parce que je n'ai pas d'argent, qui m'aident surtout pour les scénarios, les idées, etc. Ils sont d'une aide vraiment inestimable. Ça pourrait parler de mon matériel, ça pourrait parler des projets futurs pour Francis, ça pourrait parler de comment je fais les vidéos, ça pourrait parler de comment est né Francis, ça pourrait parler de mes autres projets, parce que oui, j'ai d'autres projets. Je me lance en tant qu'entrepreneur. Indépendant pour les Belges, entrepreneur pour les Français. J'ai plein d'idées pour Francis et j'aimerais arriver à les mettre toutes en place. Si je pouvais, si j'avais la possibilité de le faire, je ferais 3-4 vidéos par semaine. Je ferais du flush, je ferais des rapports de bataille, je continuerais les tutos. Je ferais des vidéos d'humour sans forcément un rapport avec le hobby. Je ferais des courts-métrages, Francis ou autre. J'ai des idées, j'en ai des centaines. Mais pour ça, il faut que je puisse y consacrer du temps et que ça soit un minimum rentable. Pour gagner de l'argent pour pouvoir manger, mais aussi pour les figurines, les peintures, le matériel audio et vidéo, les costumes, etc, etc, etc. J'ai plusieurs projets que je vais essayer de mettre en place dans les mois qui viennent, mais je vous en reparlerai plus à ce moment-là. Mais en attendant, vous pouvez aider Francis Minier à devenir, si pas rentable, au moins diminuer son coût. Pour ça, il y a par exemple Tipeee. Tipeee, c'est un système de dons où vous pouvez faire un don mensuel ou un don unique du montant que vous voulez. C'est à partir de 1€, donc ça reste vraiment accessible. Si par exemple, il y a 200 tipeurs qui me font un don de 1€ par mois, moins le pourcentage de Tipeee, moins les taxes, il faut déclarer, je vais toucher un petit peu moins de 100€ par mois, ce qui serait vraiment déjà pas mal. Il y a une autre possibilité, celle-là ne vous coûtera pas un bal. Si vous commandez régulièrement chez Amazon ou chez Philibert, sous la vidéo, il y a deux liens. Vous les mettez en favori, vous cliquez dessus à chaque fois que vous faites une commande sur un de ces deux sites, et je toucherai un petit pourcentage pour chacun de vos achats. Pensez juste à désactiver vos autres bloqueurs, les bloqueurs de publicité, parce que ça a tendance à foutre un peu le boxon dans le système d'affiliation. Et ça, ça ne vous coûte rien en plus, donc c'est super avantageux. Si vous voulez, si vous pouvez aider Francis, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, j'en voudrais à personne. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des vidéos gratuites, je continuerai à faire du contenu qualitatif. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est qualitatif. Et voilà, bisous et castart, à bientôt pour la suite. Ce que je veux savoir, c'est que Francis s'est super scripté. J'ai toujours un script à suivre, j'ai toujours un truc qui est prévu, parce qu'à la base, vous ne voyez pas du tout en tant que youtubeur, acteur, humoriste, tout ce qu'on veut. Je ne sais pas, c'est peut-être des termes un peu trop grandiloquents, mais voilà, je ne me voyais pas en train de faire ce que je fais maintenant. Et j'adore, en fait. Au final, j'adore ce que je fais, mais ce n'était pas du tout prévu. Et donc, ce qui fait que je ne suis pas quelqu'un qui est très spontané avec les mots, surtout quand il y a une caméra qui est en train de me filmer. D'ailleurs, là, je vais essayer d'éviter le montage dans ce genre de vidéos. Mais si vous voyez, regardez de temps en temps à droite à gauche, c'est parce que j'ai un petit écran, je filme depuis un téléphone. Ça, c'est un des désavantages de mon matériel actuellement, je filme depuis mon téléphone. Mais j'ai une copie miroir qui est faite sur l'écran par là. Cette copie miroir, de temps en temps, j'y jette un oeil parce que c'est spontané, je vois quelque chose bouger, je regarde par là. Donc, ne vous étonnez pas si je regarde, il n'y a pas quelqu'un qui pointe un flingue sur moi, ou qui m'a pris en otage ou quoi que ce soit.